Nous allons voir maintenant un exemple de compte en T, pour vraiment voir concrètement cette notion de débit et de crédit. Donc si par exemple on achète une marchandise de 100 euros, et bien en fait cette marchandise va rentrer dans l'association, donc ici ça va être un emploi. Donc c'est pour ça que les achats, systématiquement vous verrez, c'est au débit. Et donc en contrepartie, effectivement cet emploi est financé par une ressource qui peut être donc soit la banque ou le fournisseur. Donc c'est pour ça que c'est toujours au crédit. Et donc c'est pour ça que effectivement vous voyez le débit égale crédit. Alors on va voir maintenant concrètement, et bien voilà un exemple de, donc avoir la même chose pour les ventes, où là en fait effectivement, et bien donc je dirais le flux sort de l'association. Donc au début effectivement, et bien on va avoir soit un client ou une banque. Donc maintenant concrètement, on va voir, voilà, comment, et bien si on a une facture d'achat, tout, je dirais le parcours par rapport donc à l'enregistrement. Alors vous voyez que pour l'instant, on n'aborde pas du tout les comptes, c'est vraiment secondaire. Le principal, je vous assure, c'est de maîtriser ces notions de débit et de crédit. Donc si nous en fait, on est ici, on est une association, un organisme de formation, et on achète un écran, un ordinateur. Donc ici en fait, c'est un emploi, puisque ça rentre dans l'association. Donc alors là, effectivement par contre, je fais exprès de tenir compte de la TVA. Alors là, on va voir donc les deux types d'associations, si vous êtes assujiti ou pas. Soit ici donc, et bien par rapport à l'achat, on met le hors-taxe si vous êtes assujiti à la TVA. Et on fera ressortir la TVA qu'on appelle déductible. Alors une petite astuce, comme j'avais appris en compta, quand c'est un achat, donc et bien effectivement, la TVA déductible, comme bien dé, c'est toujours au débit. Voilà, si ça peut après vous servir. Et en fait, effectivement, la ressource, donc c'est le fournisseur, donc et bien si on met le total TTC, c'est 480. Alors si vous êtes, je dirais, pas assujetti à la TVA, donc au crédit, ce sera 480, mais au débit, vous mettrez la somme des deux. Donc voilà, dans achat, ici, ordinateur, vous ne tenez pas compte, je dirais, donc dans le compte en T de la TVA. Donc au début, avant même d'être sur un logiciel, je vous conseille de faire ces petits comptes en T. Voilà, donc vous faites, admettons, les comptes en T pour l'achat et le fournisseur. Et en fonction de la facture, voilà, et bien comme on avait dit qu'un emploi, c'est donc par rapport au débit et la ressource au crédit. Voilà, donc là, en fait, puisque ça rentre dans l'association, systématiquement, la charge est au débit. Donc ça, c'est pour les factures d'achat. Et à l'inverse, donc si c'est de l'achat de marchandises, par exemple, cet ordinateur, et qu'on le revend. Vous voyez, donc là, cette fois-ci, on est là, on le revend donc à M. Durand, et on le revend 600 euros. Et bien là, en fait, c'est un flux qui sort, donc c'est au crédit, vous voyez la vente, c'est au crédit. Alors là, c'est pareil, si vous êtes assujetti à la TVA, on parle de TVA collecté. Alors là, pareil, il y a un C de vente, donc ça veut toujours au crédit. Et ici, l'emploi, en fait, c'est le client, donc c'est 720 euros. Donc là, en fait, on ne parle pas de règlement. Donc là, on constate les factures, donc avec les comptes en T, vous voyez la facture de vente. Voilà, donc toujours le client au débit et la vente au crédit. Et après, effectivement, si on, donc quand le client va nous régler. Donc, en fait, ici, le client, tout à l'heure, nous devait, en fait, vous voyez, 720 euros. Vous voyez que c'est au débit. Donc, quand vous faites un règlement, quand un client vous règle, il faut absolument que, puisqu'il n'a plus de dette, le client, donc le 720 au débit, va passer au crédit et vous, par exemple, il vous a payé par chèque, vous avez un chèque, et bien vous allez le mettre à la banque, c'est toujours au débit. Il faut savoir que quand c'est vous qui encaissez un client, et bien, ou un adhérent, le banque est toujours au débit. Quand l'argent rentre dans l'association, c'est toujours au débit. Voilà, donc, en fait, quand on verra plus tard, donc, les écritures dans la formation sur les opérations courantes, et bien quand un client vous règle, c'est toujours au crédit, le client ou l'adhérent, et au détriment, la banque au débit. Et quand c'est vous qui achetez, vous réglez le fournisseur, on avait donc une dette qui était ici, 480, qui était au crédit, donc on avait une ressource qui avait été financée par le fournisseur. Comme on le règle, le fournisseur, on le solde, donc on va débiter le fournisseur, quand on sera prêt dans le journal de banque, vous verrez. Et là, comme l'argent sort, on fait un chèque, par exemple, donc là, c'est au crédit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous réglez un achat, la banque est toujours au crédit et au débit, vous avez donc le compte fournisseur. Merci. Merci.